Même si j'ai envie d'aller les voir, j'ai quand même peur qu'ils m'agressent. Alors pour moi, les SDF, on leur met des infrastructures en place. Ils peuvent se loger gratuitement, se nourrir gratuitement et ils se plaignent. Donc pour moi, leur vie, elle n'est pas si difficile que ça. Je trouve qu'ils ne font rien pour progresser. Il suffit de le voir dans la rue, ils sont tout le temps ivres. Je suis pressé, je n'ai pas le temps pour. Même si j'ai envie d'aller les voir, j'ai quand même peur qu'ils m'agressent. Même si j'ai envie d'aller les voir, j'ai quand même peur qu'ils m'agressent. Même si j'ai envie d'aller les voir, j'ai quand même peur qu'ils m'agressent. Même si j'ai envie d'aller les voir, j'ai quand même peur qu'ils m'agressent. L'ordre du Saint Sauveur du Montréal, c'est un ordre de chevalerie qui a 900 ans. On intervient auprès des personnes défavorisées, démunies. Que ça soit des SDF dans la rue, nous on les appelle nos amis du dimanche, c'est plus sympa. Grâce aux dons qu'on peut récupérer de personnes qui nous apportent leur soutien de manière solidaire, que ce soit en vêtements ou en alimentaire. Et on passe un petit moment avec eux parce qu'il y a un dialogue et une solidarité dans l'échange humain qui est très important. Aujourd'hui, les personnes qui sont dans la rue sont des personnes qui n'intéressent plus la société, qui sont complètement délaissées. Ils dérangent. On a démarré ça il y a à peu près un an et demi, deux ans maintenant. On avait 10, 12 personnes sur le groupe Cambresse. Aujourd'hui, on intervient toutes les semaines sur une quarantaine de personnes. Donc oui, ça augmente de plus en plus. Vous avez toutes les couches sociales, toutes les détresses possibles de la vie. Certains plus forts que d'autres qui s'en sortent mieux. Et puis certains qui se font même racketter entre eux. Il y a une solidarité, c'est beaucoup, mais il y a aussi des conflits. Beaucoup pensent qu'ils ont choisi cette situation, mais ils ne la choisissent pas. Ils la vivent, ils la subissent. Ce n'est pas un choix. On n'est pas dans la rue par choix. Et si on prend le temps de s'arrêter, de parler avec eux, même sans rien donner, juste de parler, on se rend compte qu'ils ont énormément à partager. Et c'est des moments qui sont très très riches. Quand on rentre nous le dimanche après avoir fait ça, on est de bonne humeur. Je m'appelle Patrice Brooks et je suis dans la rue la journée. Je dors dans un foyer, mais actuellement, je n'ai aucune ressource. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis obligé de faire la manche pour m'en sortir. J'étais déménageur avant. Le problème, c'est que j'ai vu un divorce. J'ai deux enfants qui sont avec mon ex-femme. Et ma femme m'a piqué ma maison. Et puis voilà. Quand on est dans la rue, quand on est assis, c'est normal. On est jugé. Il vous ignore, en fait. Quand on a travaillé toute sa vie, j'ai travaillé pour 25 ans. Moi, je ne trouve pas ça agréable de la regarder comme un moins curieux. Il y a des personnes qui sont très sympas. Qui lui donnent quelque chose. Oui, j'ai l'habitude. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, c'est des personnes que je vois tout le temps. Merci madame. Je vous en prie. Voilà, ça, ça me fait plaisir. Il ne faut pas, justement, il ne faut pas ignorer l'ESDF parce que c'est une chose qui nous arrive une fois dans notre vie et on ne le veut pas forcément. On ne le veut pas forcément parce qu'on ne l'a pas cherché. Quand on a travaillé toute sa vie, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Vous comprenez ? Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 ... 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